Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette formation consacrée à javaswing. Alors dans cette vidéo nous allons tenter de trouver à ce niveau là un moyen de pouvoir faire des requêtes http avec java. Donc si on vient au niveau de google on va tenter de l'écrire en anglais pour avoir de meilleurs résultats. Donc je vais mettre ici how to make an http request with java. Donc vous voyez comment mon anglais parfait n'est-ce pas les gars. Donc on va prendre ce premier lien au niveau de stack overflow et vous allez voir qu'on a plusieurs ici réponses en termes de propositions ok. Voici la réponse qu'il y a le plus ici de vote mais vous pouvez remarquer à ce niveau là les gars que ce n'est pas vraiment quelque chose de beau ok. On a plein de mishibushi qui peuvent sembler un peu compliqué à absorber. Si on regarde ceci dans les détails ce n'est pas vraiment ici compliqué mais avouez que de prime abord ça ne donne pas envie d'effectuer ici une requête http. Normalement ceci a été amélioré au niveau ici de la dernière version de java au moment où j'enregistre cette vidéo qui est java 9 mais nous ce qu'on va faire c'est tenter d'utiliser une librairie qui va nous faciliter ici la tâche. Donc pour ceux qui sont intéressés à voir comment on le fait de manière native avec ici java 9 vous pourrez regarder ma série de vidéos une nouveauté java 9 au niveau de la chaîne youtube ok. Donc lorsqu'elle sera ici publiée je vais tenter de vous envoyer un courriel pour que vous soyez notifié. Mais là l'idée c'est de vous montrer également comment utiliser des librairies tierces parce que jusqu'à présent on ne l'a pas fait. Donc ce qu'on va faire c'est modifier un peu notre requête. On va mettre ici java library for http request. Donc vous voyez que la première proposition à ce niveau là c'est une librairie qui a pour moi ici une rest. On nous dit qu'elle est simplifiée. C'est une librairie si légère qui nous permet ici de pouvoir faire des requêtes http. Donc très souvent pour les librairies vous allez vous baser sur le nombre de stars. Donc c'est un peu comme le nombre de gem pour ceux qui sont familiers à facebook. On va descendre. Normalement vous allez voir ici toute la documentation. On va tenter de voir comment envoyer une requête avec cet outil là. Normalement on nous montre ici qu'on peut utiliser unires.post. Si on veut faire une requête de type get probablement ici ce sera ici get. On précise l'url en question. Si on veut passer ici certains paramètres on peut les passer. Dans le cas contraire on rajoute ici as json et il va faire la requête et nous récupérer ici le résultat au format json. Là je vais faire précédent. Je vais taper ici une rest versus. Et vous voyez normalement lorsque vous utilisez ici vs versus on va vous proposer en quelque sorte ici des compétiteurs pour ce une reste là. Vous voyez en deuxième proposition on a ce ok http. Moi c'est celui que je vais utiliser dans cette vidéo mais libre à vous après les gars de tenter de faire ceci par vous même en utilisant disons une reste. Je vais cliquer à ce niveau là. Vous voyez que vous avez ici une comparaison. Ok http est également très utilisé au niveau de la communauté android. Par exemple pour laquelle vous avez ce lien là avec android. Donc probablement c'est un site web qui a des articles sur android. Mais là on va faire une reste. Github. Vous allez voir normalement à ce niveau là le nombre de stars. C'est marqué à ce niveau là 1268. On va mettre à ce niveau là ok http. On verra le nombre de stars. Ici c'est 22723. Donc clairement vous voyez que ok http a beaucoup ici de stars. Mais comme je vous l'ai dit cela est également utilisé par les développeurs android. Donc on peut dire que ce nombre de stars est un peu biaisé parce que de l'autre côté c'est un peu ici java. L'autre côté la communauté java et également la communauté android. Mes trêves de bavadage c'est celui là qu'on va utiliser. Normalement si vous descendez on va vous montrer comment l'installer. On fera ceci dans la prochaine vidéo. Et vous avez également toute la documentation nécessaire qui va vous permettre ici de voir comment l'utiliser. On peut cliquer sur le wiki pour avoir ici des informations. On reviendra là dessus. Ne vous inquiétez pas. Également vous avez ici la licence pour ce projet là. Donc c'est très intéressant ici de regarder la licence pour tous les projets open source que vous allez intégrer à votre projet. Histoire d'avoir une idée des droits et devoirs que vous avez en utilisant cette librairie là. Donc les gars j'espère que ceci n'a pas été compliqué et j'espère que cela ne vous a pas fait bizarre de voir que dans cette vidéo je vous montre comment googler quelque chose. Mais c'était juste pour vous montrer que dans la pratique c'est comme ça que j'allais procéder afin de décider de la librairie que j'allais ici utiliser. Ce sera tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous à la vidéo suivante. D'ici là portez-vous bien. C'était Thune, un Techier. Peace.